Bonjour, Stéphane Bédard, représentant technique pour Nikon Canada, et aujourd'hui je vous parle du tout nouveau D5500 de Nikon, un réflexe numérique incroyablement petit et léger, mais qui vient avec une multitude de caractéristiques intéressantes. Il partage un bon nombre de ses caractéristiques avec le D5300, tels que capteur CMOS de 24,2 millions de pixels, autofocus à 39 points, vidéo à 60 images par seconde en 1080p, qui vous permet de ralentir vos séquences d'action tout en gardant une grande fluidité, un écran LCD de 3,2 pouces orientable, un mode rafale à 5 images par seconde, en plus du Wi-Fi intégré. Comme la plupart des gens ont déjà avec eux en tout temps leur téléphone intelligent, Nikon utilise cet avantage au lieu d'essayer de réinventer la roue. Au lieu d'avoir besoin de connecter l'appareil à un réseau déjà existant à proximité, le D5500 va créer son propre réseau ad hoc, auquel votre appareil intelligent se connectera. Pour ce faire, vous n'avez qu'à choisir le réseau Nikon dans la liste des réseaux disponibles. Une fois connecté au réseau Nikon, vous pouvez ouvrir l'application gratuite de Nikon, disponible pour appareil sur iOS ou Android, et soit faire défiler les photos que vous avez déjà prises ou utiliser l'application pour déclencher la caméra à distance tout en voyant sur votre écran ce que l'appareil voit en temps réel. Quelques améliorations notables du D5500 de Nikon sont une meilleure égonomie et un nouvel écran LCD tactile. La première chose que vous remarquerez lorsque vous prendrez en main le D5500, c'est la poignée, plus large, même si c'est le plus petit réflexe que Nikon ait jamais eu. Nikon a en fait conçu le D5500 de façon similaire au D750 en utilisant un châssis monocoque pour augmenter la rigidité d'ensemble et en utilisant un mélange de fibres de carbone et polycarbonate de façon à réduire à la fois grosseur et poids de l'appareil. Donc, peu importe qui utilisera le D5500, l'appareil donnera une sensation de confort et de solidité. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont habituées à utiliser des appareils avec écran tactile dans leur vie quotidienne. Alors, d'inclure un écran tactile dans un réflexe numérique Nikon leur offre la qualité d'image qu'ils attendent, tout en leur donnant la capacité de faire défiler les images facilement. Évidemment, vous pouvez utiliser l'écran tactile pour changer les options des menus ou modifier les paramètres comme vitesse d'obturation ou ouverture de l'objectif. Mais la façon la plus innovatrice d'utiliser l'écran tactile est avec la nouvelle Zone fonctions tactiles. Il y a déjà un bouton FN sur le côté de l'appareil qui vous permet de créer un raccourci vers les fonctions que vous utilisez le plus souvent, comme l'ISO, la balance des blancs, etc. En allant dans le menu de réglages personnalisés, vous pouvez maintenant sélectionner un deuxième raccourci pour fonctions, activé par l'écran tactile. Vous avez huit différentes options qui peuvent être personnalisées par cette nouvelle Zone de fonctions. Alors maintenant, quand vous photographiez avec votre œil pressé contre le viseur, un capteur de proximité éteindra l'écran LCD. Une fois l'écran éteint, le côté droit de l'écran LCD peut maintenant être activé par le pouce droit, modifiant l'élément que vous avez sélectionné dans le menu. En faisant glisser votre pouce sur l'écran LCD, vous verrez le changement directement dans le viseur, comme le changement d'ISO ou du point d'autofocus. Le nouveau D5500 de Nikon deviendra un réflexe numérique très populaire, grâce à une bonne prise en main, bien que de petite taille, à son nouvel écran tactile, à sa qualité d'image étonnante et la facilité de partager immédiatement ses photos grâce au Wi-Fi intégré. Pour en savoir plus sur le D5500, rendez-vous sur Nikon.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada